... Essentiellement, on travaille avec les personnes qui sont exclues des soins. Les personnes qui sont exclues des soins, ce sont des personnes qui, malheureusement, des fois ont une mauvaise aventure avec le système. Le système n'est pas très ouvert à les accueillir, parce qu'au Québec, normalement, chacun a droit à avoir accès à des soins de santé. Parfois, ce sont des gens qui sont désorganisés aussi. Alors, nous, sans aucun jugement, nous leur portons « secours », nous leur offrons des soins de santé. Alors, ces gens-là, c'est les jeunes de la rue, c'est des gens aux prises avec de la toxicomanie, travailleurs et travailleuses du sexe, personnes autochtones au centre-ville, des fois aussi personnes migrantes. Alors, sans aucun jugement, nos infirmières et nos médecins offrent des soins et les raccompagnent des fois vers le réseau. C'est difficile de consulter dans le système. De toute façon, de se rendre dans des cliniques, on attend des heures, c'est difficile pour tout le monde. Mais on rencontre dans notre travail à nous des personnes qui vivent avec des problèmes de santé depuis des semaines, des mois. Ils endurent des douleurs assez grandes avant de consulter. Puis, parfois, c'est juste parce qu'ils ont peur d'être jugés par rapport à leur consommation ou à leur travail. Fait que de rencontrer ces personnes-là qui souffrent, puis qui n'osent pas aller dans le système, quand en fait le système est supposé d'être ouvert à tous, puis gratuit ici, dans des pays développés. Alors, nos infirmières travaillent le jour, le soir, la nuit, été comme hiver. Ils vont à la rencontre des gens, bien souvent délaissés par le réseau public de la santé et des services sociaux. Donc, on occupe des plages horaires particulières. On travaille en partenariat avec une vingtaine d'organismes communautaires qui sont impliqués dans le milieu. Et nous, effectivement, on travaille avec eux en renfort. On offre à la clientèle qui fréquente ces organismes-là tout ce qui concerne les soins de santé, les soins aussi d'orientation, promotion, éducation à la santé. On a des personnes dans notre milieu ici, dans notre milieu riche dans Montréal, qui n'ont pas accès aux soins pour différentes raisons. Fait que je pense qu'il y a encore... C'est sûr que j'aimerais ça aller faire des soins dans des missions à l'extérieur, mais il y a encore beaucoup de travail à faire ici à Montréal. Puis je pense que les infirmières et les médecins qui travaillent bénévolement avec nous peuvent se sentir utiles. On fait une petite différence.